Bonsoir tout le monde, mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour la préparation de nous. Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 10. C'est le chapitre 2. Je vous remercie pour la boîte à merveille. C'est bon. Après l'achara, il y a le chapitre 7. C'était le jour de l'achara. C'était la journée exceptionnelle de l'achara. C'était la journée exceptionnelle de l'achara. C'était la journée exceptionnelle de l'achara. Les femmes ont acheté des tambours. C'était le chapitre 7. Nous sommes devant le chapitre 8. Après l'achara, la vie s'est monotonie. La vie s'est remercie. Mais avec les premiers jours de chaleur, c'est la journée exceptionnelle de l'acharta. C'est l'arrivée du foie. C'était la journée exceptionnelle. C'était la merveille, c'était la guerre au punaise. L'aspect a les guerres et l'analyse. C'est à cause de la guerre qui a parcelé en tournée. Donc pourquoi, les enfants ? C'était la guerre à cause des pirations et des insectes. Il n'y a pas donné qu'il était en train de meyer. C'était la guerre au punaise. Un jour, un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux. Le père, qui est le maillème de l'Islam, a décidé d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux. Pourquoi le père du narrateur a décidé d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux ? Le père du narrateur a décidé d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux pour acheter des bracelets neufs. Alors, bien sûr, ils étaient accompagnés de Fatma. La famille du narrateur arrive au souk. Mais en ce moment, le souk allait prendre des bijoux. Le père se trouve, le visage, tout ensemble. Il s'agit d'un courtier. Il s'agit d'une bagarre avec un courtier. Il s'agit d'une bagarre avec un courtier. Tout simplement. Il s'agit d'un courtier. Il s'agit d'un courtier. Il s'agit d'un courtier qui a donné des chiffres. Il s'agit d'un prix pour les produits ou les bracelets. Le père du narrateur a accepté le prix à la première fois. Il s'agit d'une bagarre avec des stups. Il s'agit d'une bagarre avec des children, il s'agit d'un pays à la première fois. Oh, le père du narrateur a accepté le nouveau prix. Le père de l'autre abrasive a accepté le nouveau prix. Mais au-delà des vies, il s'agit d'un pays à la première fois. Il s'agit d'une bagarre avec des filles à la une course. Il s'agit d'une bagarre avec des produits qui ne sont pas pauvres. ! Elle a étonné. Elle a été très puissée. Elle a été très puissante. Elle a été décédée en place de la vie. Elle ne veut plus leurs bras. Elle a été décédée par ces bras. Elle a été décédée par ce qui a été décédé. Donc, je vais vous demander à vous dire pourquoi la Lazzoubida refuse de garder ses bras ? Pourquoi la Lazzoubida refuse de garder ses bras ? Alors pourquoi vous n'avez pas de risque ? La mère du narrateur refuse de garder les bracelets parce qu'elle pense qu'elle porte malheur parce qu'elle donne un homme qui gêne le bonheur, qu'elle porte bonheur ou qu'elle porte malheur. Vous voyez, les gars, la mère raconte à Lallaïcha la mésaventure. Comme vous le savez déjà, Lallaïcha, il y a l'ancienne voisine, d'accord, ou bien l'ancienne copine de Lallaïcha, qui a été le mariage, qui a été le mariage et qui a été le mariage. Lallaïcha, c'est une mésaventure du souk. Sidi Mohamed, à la fin de ce chapitre, tombe malade. On est devant le chapitre 9. Ce chapitre n'est pas l'élément perturbateur. Le chapitre n'est pas l'élément perturbateur. Le chapitre n'est pas l'élément perturbateur. Le père a perdu tout son capital. Le père a perdu le capital. Le chapitre n'est pas l'élément perturbateur. Il décide de vendre les bracelets. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de vendre les bracelets. Il a décidé de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de veste. Le chapitre n'est pas l'élément perturbateur, comme quoi ? Comme un moissonneur. Un moissonneur, le chapitre n'est pas l'élément perturbateur. Il est sur lequel le chapitre décide le père du narrateur pour résoudre ce problème, ou bien quand il a perdu son capital. On va dire tout simplement que le père du narrateur a décidé de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de veste comme un moissonneur. Le chapitre n'est pas l'élément perturbateur. On va dire que le père de Mohamed souffre toujours de fièvre. Il n'y a pas l'élément perturbateur. Le chapitre n'est pas l'élément perturbateur. Le chapitre n'est pas l'élément perturbateur. Il souffre toujours de la fièvre. Pourquoi ? Parce que le départ du père d'Abdielo était vécu comme un grand drame. Je pense qu'il n'y a pas l'élément perturbateur. Le dernier point. Un jour, un jour, la mère rend visite à son amie, Lalla Aicha. La mère du narrateur, Lalla Zoubida, qui lui propose d'aller consulter un devin. Un devin, c'est lui qui devine. C'est un voyant. Il a été nommé Sidil Harafi, les amis. Bon, les amis, on est maintenant devant le chapitre 10. Ce chapitre est très important. Pourquoi ? C'est déjà un élément perturbateur. La famille du narrateur a été ruinée, bouleversée, etc. Alors, je vais vous dire. La visite de Sidil Harafi par les deux femmes. Dans la réalité, j'ai toujours dit, Lalla Aicha ou Lalla Zoubida. Un devin ou un voyant, il a été nommé Sidil Harafi. Lalla Zoubida décide de garder son enfant à la maison. Il s'agit de qu'elle laisse lui-même à la maison et de l'emmener chaque semaine pour faire la visite d'un maghabe. Il s'agit d'une fois par semaine d'une visite d'un maghabe. Il s'agit d'une visite d'un maghabe. Il s'agit d'une visite d'un maghabe ou d'une dame. Il s'agit d'une visite d'un maghabe. Il s'agit d'une visite d'un maghabe. Pour la production écrite, il y a le sujet de la visite d'un maghabe. Il s'agit d'une visite d'un maghabe. Mais un message de la part du Père Je l'aime avec le foule, le bain, l'approvision Il y a de bonnes nouvelles Je l'aime avec les chambres de la Chambre Sur le Ma'aïsha Ne vous inquiétez pas Le Ma'aïsha est en bonne santé Il y a des bons conseils Il y a des bons conseils A la fin de ce chapitre La La'aïsha vient prier son amie de lui rendre visite le lendemain La La'aïsha c'est l'ancienne copine ou l'ancienne voisine de La La'aïsha Et la copine de La La'aïsha Bien sûr, j'ai dit qu'elle a des bons conseils Il y a des bons conseils Parce qu'elle a des choses à lui raconter Si elle a des bons conseils Et bien, c'est la fin de cette vidéo J'espère que nous nous savions le maximum Que nous avons rendez-vous dans la prochaine vidéo L'IPA, d'autres informations Moi-même, je vous aime Tu m'as clair les coups